Yo vous allez bien ? Moi en tout cas je défends d'énergie car aujourd'hui, aujourd'hui c'est la dernière vidéo avant le qui dans la vraie vie Vidéo que j'ai énormément travaillé donc je compte sur vous pour tout cette là, vendredi à 18h Donc voilà la vidéo du jour a pour but de parler du problème de surpoids Mais surtout de t'aider à le vaincre et de la façon la plus efficace possible, tu t'en doutes Parce que voilà sur internet, youtube etc, il y a énormément de conseils, d'aides Et au final on se retrouve tous bombardés d'informations et on sait pas laquelle est la plus importante, on sait pas par quoi commencer Du coup dans cette vidéo ce que je te propose c'est de voir par quoi commencer Qu'est-ce qui va être le plus important dans ta perte de poids Le truc à ne pas négliger, l'élément principal, la base Et juste avec cette base t'inquiète que tu peux perdre du poids super vite Enfin super vite c'est peut-être un gros mot mais tu peux perdre du poids et c'est le plus important Donc j'espère que t'es prêt parce que ça commence maintenant, l'exon ! Alors avant d'entrer dans le vif du sujet, j'aimerais bien savoir qui de parmi vous a des problèmes de surpoids Et qui de parmi vous a des problèmes de sous-poids Balancez tout ça dans les commentaires qu'on sache quel est le degré d'obèse maigre Pour pas être vulgaire ou pour pas être méchant D'ailleurs il y a un truc qu'il faut que tu saches C'est pas parce que t'es gros que je te considère comme un gros titan dégueulasse Pour moi les gros titan dégueulasse sont les gens qui ont un mode de vie dégueulasse Donc le gras ouais c'est une chose Mais l'alcool, la clope et tous ces modes de vie de merde Le mode de vie du mouton lambda Pour moi c'est ça un gros titan dégueulasse C'est tout ce que j'avais à dire Donc voilà résumons les choses T'as un problème de surpoids et t'aimerais maigrir Qu'est-ce que t'as fait, t'as regardé sur internet plein de conseils Et tu sais pas où te naître la tête tellement qu'il y en a Bah c'est vrai au final Sur internet et sur Youtube Quand tu cherches comment maigrir tout simplement On va te proposer plein de conneries différentes Enfin c'est pas forcément des conneries C'est des conseils qui marchent Mais qui ne sont pas aussi efficaces quand t'as pas le bon ordre de priorité Par exemple on va dire de courir à jeun On va dire de pas manger de glucides le soir On va dire de manger tel aliment magique Tout ça c'est de la merde Tu devrais oublier Parce que voilà Si tu veux maigrir, perdre du gras etc Y'a une chose Une chose que tu dois retenir Cette chose c'est que Tu dois consommer moins Que ce que tu ne dépenses Et c'est ce qu'on va appeler le déficit calorique Donc en gros Ton nombre de calories dépensées Doit être supérieur au nombre de calories consommées Les calories si t'es débutant Tu sais c'est ce que tu vois dans le dos de tes paquets De Kellogg's ou d'autres merdes par exemple Et juste cette règle Ce principe Cette règle dedans on va l'appeler Va faire que tu vas maigrir D'ailleurs il est possible de maigrir sans faire du sport Si cette règle est respectée Bah tu vas maigrir C'est aussi simple que ça Alors comment procéder Pour savoir combien tu dois dépenser Parce que oui Tu ne peux pas te lancer directement Si tu y vas trop brusquement Tu vas foutre la merde Ton corps va s'habituer Et ta perte de poids va se stopper net Ce que tu peux faire par exemple C'est aller sur des sites Qui contrôlent ton nombre de calories Qui vont dire combien de calories Tu dépenses par jour Un des sites les plus connus Enfin celui que j'utilise moi C'est lescalories.com Je te le mets dans la description Tu l'utiliseras Tu verras il est assez bien fait Du coup voilà Une fois que tu es sur le site Et que tu as calculé Tout ce qu'il te faut par jour T'essayes de réduire ça De 300 à 500 calories Et à partir de ce moment là Tu vas maigrir Mais il faut savoir Que c'est approximatif C'est que des chiffres au final Donc en utilisant ce procédé Ton objectif sera De perdre maximum Un kilo par semaine Si tu vas plus haut Ça va commencer à être compliqué Et tu vas commencer à stagner Dans ta perte de poids Parce que ouais T'as énormément de régimes Qui te proposent de perdre Full poids en peu de temps Mais le problème C'est que déjà T'as beaucoup de rétention d'eau Qui joue là dedans Et surtout Que tu vas reprendre Dès que t'arrêtes Le but c'est pas De faire l'effet yoyo Mais c'est surtout De te stabiliser De devenir maigre Ou plutôt bien A vie C'est ça ton objectif Ton objectif c'est quand même pas De perdre autant de poids Sur une courte période Non Ton objectif c'est d'être bien à vie Donc pour mûler ton corps Plus longtemps Ce qu'il faut que tu fasses C'est que tu ailles d'allure progressive Tu peux pas tracer ta race Sinon tu vas merder C'est sûr Alors voilà Ce que tu fais C'est que tu comptabilises Tous tes repas en termes de calories Et tu vois ce qu'il faut enlever Ou rajouter Si tu vas trop vite Et je te conseille d'ailleurs De si tu vires des calories De les virer au niveau des glucides Parce que t'as besoin de protéines T'as besoin des lipides Mais bon ça c'est autre chose C'est le travail des macros C'est l'étape suivante Une fois que t'as maîtrisé La règle des calories Mais bon c'est pas le plus important Le plus important C'est le nombre de calories Et ça fait tout Donc ce que tu vas faire C'est chaque jour Tu vas affiner ta diète Tu vas enlever un peu de calories Et au final Ta diète sera affinée Comme la plus affinée des lames C'est ça qu'il faut Et si t'as vraiment la flemme De compter tes calories Les enlever etc Te casser le cul avec tous ces chiffres Ce que tu peux faire C'est tous les jours Tu te pèses Et chaque jour Tu vois si tu dois rajouter Ou enlever des calories Par exemple Si ton poids n'a pas bougé Allez bim T'enlèves un peu de glucides Par exemple T'enlèves un peu de pâtes T'enlèves un peu de riz Ou t'enlèves un peu d'avoine Si ton poids a trop baissé en un jour Par exemple T'as perdu presque 1 kilo en un jour Là tu rajoutes un peu de glucides Et au final Ça reste un bon moyen intuitif D'affiner ta diète aussi Le coût de la balance Bon c'est moins précis Que le nombre de calories etc Mais ça te permettra De te faire une idée De ce que tu perds Et ce que tu gagnes Donc voilà J'imagine que j'apprends rien Au plus expérimenté Mais voilà Cette vidéo est faite avant tout Pour les débutants Les débutants qui ne savent pas Où donner la tête Et j'espère que maintenant Vous savez quoi faire Avant même De regarder les autres vidéos Pour comment maigrir Régime et autres merdes L'élément principal Le pilier de ta diète Ça va être la règle des calories Tu dépenses plus Que ce que tu consommes Et si malgré ça Tu commences à avoir du mal Ce que tu peux faire C'est augmenter tes dépenses Et c'est là Que le cardio intervient Par exemple Mais en tout cas Faut que tu saches Qu'il est plus facile De gérer sa diète Que de se tuer dans le sport Le rapport entre les deux Est vraiment déséquilibré Donc la diète avant tout C'est d'ailleurs pour ça Que dans les spinning Les cours de cardio etc Tu vois une infinité De gros lards Les gars ils se tuent Dans le sport Et à côté Ils vont manger des Big Mac Les gars arrêtez de foutre la merde C'est pas comme ça Que vous allez maigrir Vous allez rester des gros sacs Si vous ne vous concentrez Que sur le sport Enfin voilà J'ai tout dit J'espère que cette vidéo Te sera utile Et on attend Dans la prochaine vidéo Mange bien Dors bien Et entraîne-toi bien Sur ce Janna Sous-titrage Société Radio-Canada